Voici l'honneur de Daniel Morin ! Cette semaine, côté sortie ciné, une fois encore, Walt Disney est à l'honneur avec La Belle et La Bête. Une fois encore, Disney a tout salopé. C'est cucu, c'est concon, c'est trop sucré, évidemment, ça finit bien. Quand je pense que l'idée de départ était idéale pour faire un film jubilatoire qui finit mal. Walt Disney, Front National Entertainment et Fashion Movie présente La Belle et La Bête. Il était une fois en Douce France, dans une famille étrange, une jolie jeune fille qui était heureuse, elle avait plein d'amis, tout le monde l'appelait La Belle. Malheureusement, son père était un homme cruel et méchant, tout le monde avait peur de lui, tout le monde l'appelait La Bête. Genre que La Belle se promenait dans le parc de Saint-Cloud, elle entendit des bruits bizarres qui l'angoissèrent. Oh ! Oh ! Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est toi, La Belle ? C'est toi, Papa ? Oui, c'est moi, La Belle, ma petite Marine. Mais que fais-tu ? Je tue des lutins, n'est-ce pas ? Oh ! Mais pourquoi fais-tu une chose aussi horrible ? Mais parce que ce sont des lutins clandestins, des lutins rastaquaires, sans-papiers, qui envahissent notre belle forêt de Saint-Cloud et qui viennent manger les champignons du lutin français. Oh ! Tiens, prends ça, Lutia Sarrazin ! Mais arrête ce carnage, tous les lutins du monde sont mes amis ! Mais ma parole, tu es crypto-communiste, ma fille La Belle ! Je vais te faire exorciser ! Quelques années plus tard, La Belle était toujours innocente et amie de tous. La bête de son côté était de plus en plus méchant. Un soir à table, la discussion s'envenime. Papa, La Bête, tu sais que notre voisin, le marquis de Philippot, avait mis des pièges à loups dans son parc pour attraper les trolls migrants ? Oui, je n'ai entendu parler ! Il paraît qu'il les attrape par centaines, qu'il les jette dans le lac. C'est une honte, ces pièges à loups, tu en penses quoi ? Eh bien, ma chérie, La Belle Marine, ces pièges à loups, c'est un détail de l'histoire du parc du marquis de Philippot. Les pièges, un détail ? Oui, il me semble. Et puis, petit à petit, les propos de La Bête se mirent à résonner de façon différentes chez La Belle. Elle était de moins en moins amie avec toutes les créatures. La Belle en profitait un jour pour l'emmener dans la nature et pour la mettre une fois encore à l'épreuve. Tu vois, La Belle Marine, là-bas, les moutons noirs et les moutons blancs ? Oui. Eh bien, tu as remarqué qu'il y a de plus en plus de moutons noirs ? Ah oui, tiens, c'est vrai. Tu as remarqué que les moutons blancs sont de plus en plus maigres ? Oh, ça, c'est vrai, ils sont plus maigres. Eh bien, c'est parce que les vilains moutons noirs mangent leurs herbes. Ah bon ? Absolument. Oh, pauvres moutons blancs. La Belle avait changé. Plus ça allait, plus elle pensait comme La Bête. Dis-toi, l'oiseau, t'as tes papiers ? Non ? Eh, le sanglier, tous ces marcassins, c'est leur comport familial ? Ah oui. Merde, à la fin, on va quand même pas se laisser envahir sans riposter quand même. La Belle était devenue comme La Bête. Les deux s'entendaient comme Larron Enfoire à présent. Mais La Belle n'en avait pas fini avec sa transformation. La Bête ! Oui, La Belle Marine ? J'en ai assez ! Tu quittes la maison ! Mais comment ça ? C'est MA maison ! Non, c'est la mienne à moi et mon fiancé, le marqué de Philippe Beau. Mais je croyais que tu ne l'aimais pas à cause de si pièges, salaud ! La Bête ! Papa ! Tu vas tout de même pas t'arrêter à des détails ! Allez, file, tu es banni ! C'est hors de question ! Ici, c'est chez moi ! On est chez moi ! On est chez moi ! On est... Et voilà, bon départ ! Qui l'eut cru ? La Belle si gentille, devenue si cruelle, mon Dieu ! Quelle histoire ! Voilà, La Belle a liquidé La Bête. La Bête n'est plus vraiment belle. Et aujourd'hui, La Bête, c'est elle. Comme toujours dans les belles histoires du Front National, tout est mal. Qui finit mal ? Bon week-end ! Oh, joli ! Merci !